Bonjour Sylvie. Bonjour. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une investigation de Team Griffasy, ou Griffasy, pas encore Team peut-être. Alors, ce protocole est fait de partie fixe, pour ceux qui ne connaissent pas, et de partie libre. Dans la partie fixe, on suit des questions qui nous ont été transmises sur un sujet précis, et dans la partie libre, après, on peut partir en exploitation, ou approfondir les points qui ont été rélevés dans la partie fixe. Je me suis un peu perdue, donc pardonnez-moi. Donc, aujourd'hui, je suis avec Sylvie. Sylvie, est-ce que tu veux te présenter avant de commencer la séance, et me confirmer que tu ne connais pas le sujet ? Bonjour Katerina, je m'appelle Sylvie, je suis, j'ai suivi la formation en tant qu'opérateur, et là, je vais exploiter le côté télépath, pour connaître les deux côtés, pour mieux diriger les télépaths en tant qu'opérateur. Et non, je confirme bien que je ne connais pas du tout le sujet. D'accord. Bon, parfait. Donc, je vais commencer le décompte de 10 ans, et chaque chiffre est un palier, qui va te plonger de plus en plus en état hypnotique. Tu te sens prête ? On y va ? Je suis prête, tu m'entends bien ? Oui, je t'entends parfaitement. Et toi, ça va ? Très bien. Ok. Bah, on y va alors. Dix. Tes jambes sont de plus en plus lourdes. Neuf. Comment tu te sens ? Attends. J'ai la gorge qui me gratte. On va aller voir ça peut-être après. Ok. Ok. Je recommence. Ça va ? Je peux continuer. Donc, dix. Les jambes sont de plus en plus lourdes. Neuf. La lourdeur se propage dans tout ton corps, en te menant vers un état hypnotique de plus en plus profonde. Oui. Ton corps est de plus en plus lourde. Ton corps est de plus en plus en plus lourde. Les bras deviennent lourdes. Cinq. 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 Quatre. Ta tête deviant plus en plus lourde. Trois. Trois. Deux. Ton corps entier est lourde, et tu es plongé dans l'état hypnotique, héant. Comment tu te sens Sylvie ? Ça va ? On t'observe. D'accord. Donc, dans ce cas-là, je te propose de créer un dispositif qui peut te rendre invisible au cours de toute cette séance d'investigation. Je te propose également de remonter tes fréquences ou de moduler tes fréquences pour trouver la fréquence la plus confortable pour toi. Est-ce que tu sentes encore les regards posés sur toi, ou est-ce que tu as disparu à tout le monde éthérique ? Je vais avoir plus de l'œil. Je regarde. Non, je vois que c'est dégagé. D'accord. Ok. Donc, tu te sens bien ? On peut poursuivre ? D'accord. Donc, je vais compter de 1 à 3, et à mon 3, tu vas rentrer en mode vision à distance, et tu vas aller à Hollywood, en le décrivant par rapport à la façon dont tu vois ce qui est le plan physique. Donc, 1, 2 et 3. Si tu le souhaites, prends des jumelles, reste bien éloignée à distance, ou crée un écran, un dispositif de l'écran, sur lequel tu peux voir les événements que tu vas décrire. Mais reste à distance, en vision à distance. J'ai choisi l'écran. L'écran. Donc, dans ce cas-là, tu vas l'allumer, et tu observes ce qui se présente à toi. Ok. Là, tout de suite, je vois des allées et venues, mais... On est dans le plan physique des allées et venues. Perçois-tu, visualises-tu autre chose ? Je vois des reptiliens. Qui viennent et qui repartent. C'est-à-dire ? C'est pas un couloir, mais c'est comme s'ils... J'arrive pas à voir ce qu'ils font. C'est un peu robotisé. Des allées et venues, mais en fait, ils se croisent. C'est deux fils qui se croisent. Une qui vient et l'autre qui part. D'accord. J'ai un peu l'image comme si c'était une usine. Usine. Une usine où t'observes au loin comme un trafic. Tu vois les allées venues des petites mains, des reptiliens. Qui rentrent et qui sortent, mais en filent, qui se suivent si tu veux. D'accord. Mais on est sur le bien, sur le plan physique. Donc, dans le plan physique, tu vois des reptiliens. On va approfondir plus. Alors, ouais, justement, j'ai l'image qui est tronquée, parce que c'est l'image qui repart, qui est un petit peu... des êtres humains et en fait, tu vois l'image des reptiliens, êtres humains et reptiliens. D'accord. Essaye un petit peu, comme si, puisqu'on est sur un écran, essaye de prendre des télécommandes et essaye de régler sur le plan physique, netteté de l'image, plan physique. Est-ce que l'image s'améliore ou elle change un peu ? Alors là, j'ai une image d'un homme et d'une femme. Très bien proportionnée. Très bien habillée. Avec un grand sourire. Je vois un peu une scène... On me montre la scène des... Un peu comme les remises de diplômes, de médailles, des films, des... On est la même chose en France. Ils sont sous les projecteurs. Alors elle est blonde et lui, elle est brun. D'accord. Perçois-tu autre chose ? C'est tout ? Pour l'instant, c'est tout. D'accord. Donc maintenant, toujours à mon trois, visualise-les par rapport au plan éthérique. Un, deux et trois. Ils ont un gros sourire de lézard, en fait. Ce couple-là, en fait, ce sont des... des reptiliens. Ça rejoint ce que j'ai vu tout à l'heure en... l'image superposée, là, qui partait, qui revenait. Là, ils sont toujours sous le projecteur. Et ils ont un visage de lézard. visage de lézard. Visage de lézard. D'accord. C'est tout ? Ou tu peux... Tu vois autre chose ? Non, je vois la même scène, mais si tu veux, avec leur vrai identité. Donc, on passe à la troisième question. Quelle fréquence vibratoire tu ressens à Hollywood ? Ou Très, très basse. Ok. Quand je... Ça me oppresse le... 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 et le cœur. C'est très sombre. D'accord. Voilà. Remonte en fréquence. Tu t'éloignes de ces ressentis. Remonte tes fréquences. Trouve une fréquence confortable pour toi pour poursuivre l'investigation. D'accord. Et on va passer à question 4. Observe maintenant par rapport à l'année 1886 l'ADN éthérique du père d'Hollywood, l'entrepreneur au bar Johnstone Whitley, fondateur du nom et de nombreuses ouvres tels que Hollywood Hotel et Hollywood Bank. D'accord. Est-ce que tu veux que je te répète la question ? Non, non, je le vois, je... Je vois son... son origine, en fait. D'accord. Tu peux être plus précise ? Ce qu'on appelle les... C'est un reptilien, toujours pareil, mais il n'a pas la même forme que les deux... Les deux sous les projecteurs, c'est plutôt un... Il est beaucoup plus gros, lui. J'ai le nom Dracos qui me vient... un Dracos. Il est très imposant. Donc le grand est très imposant, très fort. Il est très puissant comme... comme actilien. Perçois-tu ? Visualises-tu autre chose ? Il y a quelque chose dans la main depuis tout à l'heure, je n'arrive pas à voir ce qu'il y a. Donc, à mon 3, tu le vois, tu le sais. Un, deux, trois. C'est un... C'est comme plusieurs feuilles... comme un dossier roulé dans la main. C'est un... comme un contrat. J'entends contrat avec plusieurs feuilles. Il le tient dans sa main comme un rouleau. Tu peux être plus précis si tu te connectes à ces contrats. sinon c'est pas grave, on va l'approfondir plus tard. Il me dit par rapport à... une main mise sur le cinéma. Oui, Les protocoles à suivre. D'accord. Je ne sais pas plus. D'accord, parfait. On va passer alors à question 5. Maintenant, tu as déjà répondu, je pense, déchiffre l'ADN éthérique de l'interpreneur au bar Johnston Whitley au moment de sa mort le 3 juin 1931. Donc, déchiffre l'ADN éthérique de cet interpreneur au bar Johnston Whitley au moment de sa mort le 3 juin 1931. C'est ce que j'avais vu tout à l'heure. C'est un reptilien très puissant, très fort. Il ne regarde pas très doux. D'accord. Donc, question 6. Tu es toujours à Hollywood et tu observes la naissance de l'industrie cinématographique d'un point de vue ésotérique. Que perçois-tu ou visualises à mon 3 ? 1, 2 et 3. ... Ce sont des fausses images qu'on voit transmettre. Dans ces cas-là, tu changes la chaîne ? Alors, non, ce n'est pas l'image que je vois là, c'est ce qu'ils veulent transmettre. Ah ! Ce sont des fausses images d'Hollywood. là, je revois encore la scène du couple qui est sous le projecteur et en fin de compte, je vois un écran de cinéma avec un être humain et ses yeux et le cerveau et on transmet les images à travers l'œil. On veut transmettre des informations à travers le cinéma, des fausses informations en fait. D'accord. Un peu comme des imagines hypnotiques pour le pouvoir. Vois-tu autre chose ? Parfois-tu autre chose ? Alors, j'entends asservir en fait. Hum hum. D'accord. Endormir. Endormir le cerveau humain. Je vois toute une foule de reptiliens différentes formes. mais je perçois aussi d'autres ADN beaucoup plus légers et intrapés. Hum hum. D'accord. C'est tout ? Il t'est bien autre chose ? Non. D'accord. On va passer alors à la question 7. Les différentes maisons de cinéma sont-elles libres de choisir et de traiter n'importe quel thème ? Oui ? Non ? Ou partiellement ? Est-ce que t'as besoin ? Alors, partiellement ? Partiellement. Ça revient l'image que j'ai vue tout à l'heure dans la... espèce de foule, mais on reste toujours au sein d'Hollywood des ADN différents des reptiliens en fait. Hum hum. Alors, ils essayent de... de retransformer l'information qui est diffusée à travers des films qu'ils arrivent qui s'arrivent à produire. Alors, c'est pas avec peine. Ils arrivent difficilement, mais ils arrivent quand même à diffuser les films à travers le monde entier. et je vois comme un petit faisceau lumineux qui... comme un laser, en fait, un laser qu'on vient régler l'œil, comme un ophtalmo qui vient... pas transformé. Je comprends pas le mot trans. Transmit... Transmité. La vision de l'œil, en fait, l'inversé. Ah. Il y a quelques films comme ça, quelques personnes qui arrivent à le... un peu difficilement. D'accord. Perçois-tu autre chose ? Beaucoup, beaucoup de... d'images sombres pour... Moi, je vois les yeux, là. J'ai l'image de l'ophtalmo quand on fait une coupe d'œil et... comme si... quand on regarde les... des myopes, les astigmates, tu vois, les images inversées, je vois les draconiens qui... qui projettent une image à l'œil. Et à côté, je vois les autres qui inversent l'image. Alors, une proportion, si tu veux, c'est... c'est 10 pour 1. Donc... Sur 10 projections, t'en as une qui inverse. Tu peux être plus précise qui inverse comment ? Qui donne la vérité, la vraie image. D'accord. Sur 10 films, t'en as qu'un qui donne une vraie image. Le reste, c'est... pour endormir. Pour faire croire. Une fausse image du monde tel qu'il est. D'accord. Et là, on montre une salle de cinéma, effectivement, on voit les personnes, elles sont... Elles sont plein dedans, quoi. D'accord. Elles croient ce qu'elles voient. d'accord. C'est tout ? Perçois-tu autre chose ? Par rapport au choix possible ? Des maisons des éditions ? Des maisons des cinémas ? Alors, c'est un effort en commun. Il n'y a pas que les émissions des... des éditions. Il n'y a pas que les éditions qui doivent... Ils le font de leur côté, mais également ceux qui visionnent doivent choisir les films qui les éclairent, qui leur montrent la vérité. D'accord. Donc, on a toujours le choix. Ok. C'est tout ? Perçois-tu autre chose avec ces sujets ? Avec la question ? Effectivement, on a toujours le choix. D'accord. Donc, on va passer à la question vite. Si oui, si non, ou en partie, on a répondu partiellement, pourquoi ne peuvent-ils pas le faire ? C'est toujours la balance, en fait. Je fais une balance. C'est la manière dont tu choisis... C'est... C'est les films que tu choisis qui vont te... qui vont te donner l'information en fond d'œil. Donc, plus tu regarderas la vérité, et moins, tu seras endormi. D'accord. Enfermé, enfoui. J'ai l'image d'une couverture, une grosse couverture. Il faut oser enlever la couverture. D'accord. Mais pourquoi ils ne peuvent pas le faire ? Pourquoi ils ne peuvent pas choisir leur sujet ? Est-ce qu'on les avance ? Il y en a qui ont essayé, on ne les entend, on ne les voit plus du tout. ils sont allés trop brut, brutalement, dans les formations. Il faut y aller subtilement, en fait. Là, ce que je vois, c'est que les personnes qui... Ces personnes-là... J'entends le mot tronquer. Elles... elles vont justement dans des... dans des productions et de temps en temps, elles mettent pour pouvoir s'infiltrer, comme on dit, et mettre des informations, de vraies informations. ça fait des trous dans les... dans les salles de cinéma, si tu veux, dans les projections. Il y a des trous... La formation générale donnée par les reptiliens. Il y a des petits faisceaux lumineux. qui viennent donner quelques informations, de voir les informations vraies. Et petit à petit, ça vient dans les yeux, ça fuse dans les yeux, comme ça, tac, 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 tac. Et du coup, le cerveau, il commence un petit peu à... il est en train de faire la part des choses. Il y a encore à faire, c'est pas... On n'est qu'au début, en fait, là. C'est comme une feuille de papier ou de thé noire à la base. Et là, on projette des petites taches blanches. Mais il n'y a que quelques taches blanches, là. Donc, maintenant, il faut recouvrir toute la feuille de... Pour y voir plus clair. Hum hum. D'accord. Perçois-tu autre chose par rapport à cette question ? C'est très délicat, que c'est pas facile parce qu'il faut faire très attention quand on travaille avec eux. Oui. Le moindre faux pas... Peut-être fatal, radical, c'est que... Oui. On t'amuse directement t'es complètement... Je vois le serre éjectable d'un mirage. Oui. Je sais. Je me suis connectée à une image, donc je pense que j'ai saisi. Donc, on va passer à la question 9. Hum hum. Les stars d'Hollywood peuvent-elles s'exprimer librement ? Oui, non, ou partiellement ? non, ou partiellement ? On dit, c'est la même chose que les producteurs. Donc, si non, partiellement, pourquoi ne peuvent-ils pas le faire ? C'est pareil. C'est partiellement. Alors, certains acteurs, pareil, ils sont allés très forts comme les producteurs. Ils ont voulu donner la vérité, ils sont faits, eh bien, c'est directement chez les éjectables. Et donc, du coup, certains, pourquoi, diffusent de la même manière, en fait, de par leur parole. Et dans leur texte, quand ils jouent, ils envoient des mots. Ils en profitent en même temps pour envoyer des mots. On est gestuelle. par la parole ou par les gestes, ils arrivent quand même à transmettre les messages. Et ils sont obligés de se fondre dans la masse, sinon, ils ne peuvent pas transmettre les messages. Donc, ils sont entre les deux. Ils sont assis entre les deux chaises, en fait, pour justement, pour ne pas être trop trop repérable. pour ne pas être renacés. Ils travaillent par paire, en fait. Producteur comme acteur. D'accord. C'est très puissant comme endroit. C'est une énergie assez puissante par l'image et par ce qu'ils transmettent. Là, ils sont très forts quand même. je vois, là, on me montre au moment où le cinéma a commencé, les premières images, les premières projections. il y a eu un tel engouement à ce niveau-là que je vois quelque chose qui s'engouffre dedans. Pour mettre la main mise tout de suite parce que c'est très fort. un moyen pour facilement indoctriner les peuples. D'accord. Ouais, pas très joli. Donc, ils ont eu une opportunité sans limite. Oui, parce que ça a été très rapide, très facile. Ouais. Bon, alors, on va continuer. C'est tout ? Oui. Perçoit-tu autre chose par rapport à ça, je pense ? On va continuer. Donc, on va passer à la question 11. Connecte-toi maintenant aux informations ésotériques liées aux événements appelés Nuit des Oscars. Qu'est-ce que tu captes ? C'est ça, le couple que j'ai vu, ça, j'avais oublié le nom, c'était les Oscars. C'était ça, en fait. Donc, qu'est-ce que tu captes par rapport à ça ? Oui, des Oscars. Alors, comme tout à l'heure, si je me connecte à cette séance-là, c'est vraiment très sombre, ça m'oppresse le thorax. c'est le... En fait, tout est lié entre là, maintenant et ce que j'ai vu au début, c'est la même chose, en fait, ça se répète. c'est une puissance avec un sourire reptilien. Et les informations ésotériques qui sont liées à cet événement, est-ce que est-ce que tu perçois autre chose ? Alors là, j'ai la confirmation de ce que je disais tout à l'heure. C'est que le monde du cinéma, la nuit des Oscars, c'est l'étoile qui brille pour que tout le monde la regarde et être ébahi par ce monde-là d'une manière à endoctriner plus facilement les personnes. Je vois une étoile en haut, une étoile avec de la poudre et ce qu'on appelle la poudre aux yeux, en fait. Et qui balance de la poudre dorée sur toutes les têtes et comme un dieu qu'on idolâtre. Voilà. Perçois-tu autre chose ? Et là, dans cette foule-là, assise, c'est pareil, je vois des personnes qui sont qui viennent faire le contrebalancer, mais ils ne sont pas nombreux. Ils font tâche, en fait. La poudre, elle ne prend pas. Elle n'adhère pas à eux, en fait. Elle retombe. Et quand je prends la hauteur comme ça, je me mets vers l'étoile et je regarde les personnes assises dans la salle, ça fait des vides. La poudre, si tu veux, c'est la poudre sur les personnes de la poudre brillante qui adhèrent et à côté, il y en a un où ça n'a pas du tout adhéré. Ça n'a pas plus. Et ils ne sont pas nombreux. C'est tout? Est-ce que tu vois autre chose? Non, c'est ça. Donc, on va passer à la question 12. Ce qui semble paraître. Oui. Donc, question 12. L'Oscar Havard est la célèbre statue livrée le soir des Oscars et qui représente un chevalier debout sur une bobine de film à cinq rayons ou rayons et une épée à la main. Main. Que perçois-tu ou visualises-tu par rapport à la représentation de la statue? Alors, avant que tu me l'as décrive en détail, je voyais cet objet avec... des rayons qui partaient et qui se... qui se... C'est comme si ça rentrait dans ton corps comme ça. Ça touche tout le monde. C'est comme des informations en fait qui sont transmises des ondes. L'énergie en fait. C'est une énergie qui est transmise à travers cet objet-là. je vois toujours le mot à sourire pareil. D'accord. et les cinq je vois le corps l'esprit et l'âme. Donc, c'est très intéressant ça. tu visualises corps, esprit et l'âme par rapport à ces statues? Je vois les cinq rayons comme l'étoile et ça rejoint l'étoile que je t'ai décrite tout à l'heure. Et en fait, j'ai l'impression que c'est reproduit dans cet objet-là et que l'énergie en fait de ces cinq viennent atteindre et ciblent réellement ces corps-là en fait. Le corps physique, l'âme, l'esprit. Et je vois deux autres beaucoup plus au niveau subtil. Je n'arrive pas à voir ce que c'est les deux autres. Pour un monde trois, tu vas le savoir. Un, deux et trois. Un son. Il est là, mais on ne peut pas me montrer. trop tôt. Trop tôt. On va essayer d'approfondir. C'est tout ou visualises-tu autre chose par rapport à la représentation de la statue ? La représentation, non, ce qui est vraiment flagrant, c'est comme un hologramme si tu veux. derrière, tu as cette fameuse étoile avec cinq branches qui diffuse ces énergies-là. Après, c'est l'apparence qu'on donne de cet objet-là. Mais au niveau énergétique, voilà, elle transmet quand même ces... un genre de Wi-Fi, tu vois, c'est... Oui. Je te diffuse l'information. On va passer à la question... à la question 13. Alors, va au moment où est prise la décision d'appeler la statue Oscar et décris ce que tu vois. Alors, tout de suite, l'information que j'ai, c'est Oscar. En fait, chaque lettre correspond à autre chose. Alors, je ne sais pas... Ce n'est pas français. Ça n'a rien à voir avec la langue qu'on connaît, en fait. Et chaque lettre a une énergie qui diffuse pareil. C'est un mot-clé, en fait, Oscar. Un mot-clé. C'est pour ça que chaque année, en fait, ils le remettent. C'est un petit peu comme un... comme un vaccin que tu dois remettre sans arrêt. tu redonnes encore une dose à chaque personne. Et comme ça, tu es sûre qu'elles sont bien là à ton écoute. Elles t'écoutent bien. Elles suivent bien le protocole. est-ce que O-S-C-A-R ? O-S-C-A-R ? O-S-C-A-R ? O-S-C-A-R ? O-S-C-A-R ? O-S-C-A-R ? En fait, ce n'est pas le mot complet O-S-C-A-R ? D'accord. C'est les lettres qui sont vraiment... Et chaque lettre a une puissance énergétique. Bon, ben parfait. C'est tout ? Visualises-tu autre chose ? Perçois-tu autre chose par rapport à cette question ? Non. D'accord. Donc, pourquoi a-t-elle été appelée O-S-C-A-R ? Ben justement, parce que chaque lettre a une énergie particulière. Et là, je ne vois pas O-S-A-R. O-S-A-R. Alors, dans leur langage, pour les Dracos, c'est une connotation différente. Mais moi, je n'arrive pas à voir ce que ça veut dire réellement. Ce n'est pas dans le... On ne peut pas le retranscrire, on ne peut pas le... le traduire dans notre... en français, en fait. Oui. D'accord. Parfait. Par rapport aux énergies. Oui. Je comprends parfaitement. Bon, ben... Si tu ne perçois rien d'autre, je pense qu'on a fini avec la partie fixe. Et si tu veux, on peut pouvoir... On peut aller approfondir certains points. Donc, moi, ce que j'aimerais voir, surtout, c'est toujours la curiosité, cette perte d'Hollywood que tu as décrit comme un reptilien Dracos, je voudrais quand même savoir par rapport à l'humain, est-ce qu'il était au courant de ce qu'il est ? Est-ce qu'il connaissait sa substance ? Est-ce qu'il s'est inscrit pleinement dans ce mouvement-là ? Est-ce qu'il a bâti tout ça en sachant exactement dans quelle direction il va le ramener ? Le Dracos ? Oui, le père d'Hollywood. Oui, parce qu'en fait, il n'est pas tout seul. Bien sûr que tout a été construit. D'accord. Et on ne parle pas que le cinéma, il y a les finances, il y a la politique. Il y a tous les postes stratégiques. On montre la terre mais sur un plan plat avec les différents pays comme des pics des montagnes, si tu veux, et à chaque fois des postes stratégiques, la politique, les finances, le cinéma, la nourriture, ce qui est agroalimentaire. Voilà, tu vois, c'est des... comme un graphique, si tu veux, en trois dimensions. Et là, en fait, ils sont à ces postes-là. d'accord. C'est la vision que je vais, là. Je marque monde plate, quoi, avec les montagnes et là, tu as les différents postes stratégiques. Justement, pour pouvoir prendre la hauteur et gouverner tout ça. et là, j'ai les siècles qui défilent, en fait. Ça a toujours existé. Tac, tac, tac. Ce n'est pas depuis quand, mais là, on le sent déjà. et à chaque fois, c'est hop, hop, hop. C'est vrai. Donc, il était parfaitement au courant. Il était positionné là pour une chose précise, en collaborant avec les autres. Comme tu as dit, il ne faisait pas partie. Il n'est pas tout seul. Donc, voilà, c'est une grande machinerie de manipulation. C'est une grande manipulation, en fait. lui, il est gros, mais tu vois, comme tout à l'heure, j'ai décrit le couple de lézard, c'est des sous-fifres. Et dedans, tu as des sous-fifres qui sont tout à fait, qui suivent, enfin, qui écoutent, en fait, qui mettent en pratique les ordres de ce draconien. D'accord. Après, par rapport à ça, on a discuté, on a vu que les producteurs ni les acteurs ni les acteurs ne sont pas autorisés à traiter toujours les sujets qu'ils voudraient. Je voudrais savoir juste la proportion qui te vient dans les producteurs entre côté plus sombre et côté plus lumière. Ça fait quoi comme proportion dans la production, du coup, les producteurs ? Alors, tu as 10 ombres pour une lumière, 10 pour 1. 10 pour 1. Donc, on reste toujours dans cette grande proportion. À la question 3, quand on a c'est en train de diminuer. C'est en train de, voilà, ça va se diminuer de plus en plus. D'accord. Donc, tu perçois quand même que la lumière s'écresse son chemin de plus en plus. Maintenant, quand tu te connectes à cette information, est-ce que ça vient vraiment de la lumière qui veut prendre ou qui veut s'incruster ou qui veut illuminer cette image très sombre, est-ce que ça vient de lumière ou est-ce que ça vient des gens qui commencent éventuellement à s'éveiller qu'il y a de plus en plus prise de conscience dans la société qui pourrait être éventuellement à l'origine de changement des proportions ? On me dit les deux, en fait. Les deux ? Les deux, le fait d'envoyer la vérité, parce qu'on parle de vérité, d'envoyer la vérité au fond de l'œil, le cerveau commence à... L'hologramme, si tu veux, commence à disparaître. D'accord. C'est que l'œil commence à mieux voir les images tronquées. Et là, on me redonne l'image que j'avais tout à l'heure, si tu veux, quand je regardais l'écran où je voyais le reptilien, je voyais l'être humain, le reptilien, tu vois, c'était des images comme ça comme si c'était un problème d'énergie qui, l'écran ne pouvait plus cacher. Oui. Et en fait, c'est cette image-là que je vois encore où de plus en plus dans les cerveaux, ça commence à se faire, ça. Oui. Là, pour l'instant, on est dans cette image-là. Je vois la vérité, je vois les deux images. je suis encore, ce n'est pas tout à fait fixe pour prendre une position ferme et définitive. D'accord. Là, on est encore entre les deux. Il y a cette image-là qui vient. Un reptile, humain, un reptile, humain, un reptile, je ne sais plus ce que je vois. Je vois d'un côté, je ne sais pas si je rêve, si c'est la réalité, c'est est-ce que je dors ou je suis réveillé. c'est ça. Il y a entre le sommeil et le... Je commence un petit peu à me réveiller, mais je ne sais pas trop si je dors encore. D'accord. Après, quand on a parlé de fréquences vibratoires que tu ressens à Hollywood, donc tu as senti basse fréquence et plexus solaires qui étaient bloqués, est-ce que tu peux voir qu'est-ce que c'est comme émotion ? Est-ce que... Quelles émotions tu ressens davantage ? C'est la tristesse tout de suite qui me vient. Tristesse ? Hum. Est-ce que tu perçois peur ? La peur ? Alors la peur, oui, elle est... Mais la peur, elle est toujours... Elle fait une bulle, si tu veux, la peur. Hum. Ils maintiennent justement cette peur-là. Il y a menace systématiquement. D'accord. Et cette... Mais c'est la menace de... La menace de ne plus exister, la menace de ne plus être acteur. Donc est-ce que tu ressentes une soumission, un sentiment de soumission, de... Par obligation, soumission par obligation. Et de là, en fait, ça génère la tristesse. Oui. Et la tristesse, c'est vraiment le noyau central, en fait. C'est une bulle, la peur. Hum. Qui est maintenue par les menaces. Hum. Et qui génère la tristesse. D'accord. Oui, ça fait... Ouf, j'ai une boule, j'ai un point là, ça me... Oui. Ça appuie, évidemment que c'est triste, c'est... Oui. Bah déconnecte-toi de... Menotté, tu sais, c'est... Oui. Et je vois tous ces corps menottés comme ça, ils sont tous ligotés. Tous ? Ou il y a quand même cette infiltration qu'on peut espérer de la part de lumière ? Il y a quand même des gens qui... Alors, ceux que je vois ligotés, là, c'est ceux qui regardent les images et qui croient qu'ils ne voient, en fait. qui ne distingue pas. D'ailleurs, parlons des images pour... J'ai pensé, avant, ou c'est assez connu qu'ils encruisent des images dans les images pour faire passer les messages à notre subconscience. Est-ce que c'est toujours le cas actuellement qu'ils infiltrent dans des fréquences réguliers des images ou les messages pour le cerveau humain ? Est-ce qu'ils peuvent... Oui, ça revient... Oui, tout à fait. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est quand je te prenais la coupe de l'ophtalmologiste, quand tu regardes la coupe d'un... d'un myope. Si tu veux, l'image, en fait, elle vient à l'envers et elle est plus ou moins éloignée. Donc, ce qu'ils te donnent, eux, en fait, c'est d'une certaine façon et les infiltrés qui essaient de renverser la vapeur, justement, ils reviennent mettre une autre image pour la remettre à l'endroit, si tu veux. la remettre réelle. Et c'est tout à travers l'œil. L'œil, le cerveau qui retransmet les informations. D'accord. Et c'est un peu chimique. Oui. Oui, il y a... C'est pas pas le peuple, c'est chimique. Ce qu'ils arrivent à faire, en fait, c'est pas... c'est comme la poudre aux yeux, quoi, c'est... Oui, t'en as parlé aussi, une poudre qui est balancée sur les gens. Voilà, et qui rentre dans le cerveau et qui transforme toutes ces informations-là, en fait. j'ai l'image du cerveau avec... on t'injecte de la vapeur, de la vapeur noire, de la poudre noire, tu sais, un peu comme des cendres, après un feu, t'as un espèce de brouillard, de brouillard de cendres comme ça qui recouvre tout le paysage, et si tu respires un peu de la suie, si tu... Oui. J'ai cette image-là, quand à chaque fois qu'ils envoient des informations, au niveau des oreilles, au niveau des yeux... J'ai souri un peu parce que je pense déjà à ma prochaine question, juste par curiosité, on a cité aussi qu'il y a des films bons, il y a des films un peu qui sont là pour nous hypnotiser, les autres qui arrivent à s'imposer, mais qui sont plutôt lumineux pour nous ouvrir les yeux sur la vérité. Si tu peux citer un de ces bons films qui est là pour nous ouvrir les yeux et qui a réussi à s'imposer, si tu te trompes fort... Alors, il y a Avatar, Avatar, mais Avatar est pour les deux. Ils l'ont laissé apparaître pour apprivoiser, en fait, pour tronquer, comment on y tronquait l'ennemi. Tu sais, c'est comme quand tu veux apprivoiser un animal sauvage, tu lui balances un petit bout de viande comme ça. D'accord. Pour montrer que tu es gentil. D'accord. En fait, tu veux simplement l'enfermer dans la cage pour ton propre... ton propre plaisir. Et du coup, juste par curiosité, je vais te donner un nom d'un film parce que je suis grande fan, n'est-ce pas ? Donc, si tu te connectes à mon Matrix, le film Matrix, il fait partie plutôt de quel côté ? Il n'est pas compris, Matrix. Pas partout, pas tout. D'accord. On en parle de plus en plus. C'est le problème de la pilule rouge et la pilule bleue. Là, on me donne un autre film qui était avec DiCaprio. Leonardo DiCaprio. Oui. C'était Unction. Ah, Inception peut-être ou quelque chose comme ça. C'était quand tu pouvais créer ta réalité dans l'intérieur des rêves, les voleurs des rêves. C'est ça. Oui. C'était un bon film côté lumineux plutôt. C'est plus ça qu'il faut... Ah, d'accord. Et juste la dernière question du coup par rapport en film parce que je vois une ressurgissance des films de Marvel. Est-ce qu'ils veulent nous faire passer un message ? Parce qu'il y a des héros, anti-héros, anti-héros, super-héros, toujours plus de pouvoir, toujours plus de... Si tu te connectes à... Mais j'y vais peut-être un peu trop loin. C'est pas... C'est juste par appétissance personnelle, n'est-ce pas ? Marvel, j'ai... Ce que j'ai comme information, c'est l'enfant. L'enfant qui donne à l'adulte l'information. Ah. Il est plutôt dans positif ou négatif ? Oui, c'est plutôt positif. Ah. C'est l'information que j'ai tout de suite, c'est de l'enfant à l'adulte. D'accord. Alors, j'ai la tête qui commence à tourner. Attends, je me répétitionne. Ok. Bon, c'est bon. Déconnecte de Marvel, s'il te plaît. C'est bon ? Est-ce que tu as déconnecté tes fréquences ? Après, je voudrais encore voir dans la question 7 et 8, du coup, tu as fait un lien avec Franck Masson ou tu as mentionné à un moment donné Franck Masson. Peut-être plus précise ou peut-être j'ai mal compris, mais... Répète la question, c'était quoi ? La question, c'était les différentes maisons de cinéma sont-elles libres de choisir et traiter n'importe quel sujet si, oui, ou en partie, pourquoi ils ne peuvent pas-ils faire ? À un moment donné, tu as mis qu'il les cache sous un gros pile, les bons films et tu as mentionné des Franck Masson. Donc, je voulais savoir le lien éventuel avec la Franck Masson ou c'est peut-être que je n'ai pas compris ? On retrouve les mêmes et la Franck Masson, oui. C'est les mêmes. C'est le point stratégique. D'accord. En fait, ils sont partout, c'est... C'est pour ça que j'ai eu l'image de la map monde plate avec des pics où ils sont tous sur des postes stratégiques. Franck Masson en fait partie, c'est... c'est... une antenne permettant d'autres dont le cinéma, dont... la politique, l'agroalimentaire. On a... En fait, c'est un fusée au maximum, si tu regardes le corps, un corps humain, c'est des oeufs, les oreilles et la bouche et la bouche, c'est le plus important. Je vois, j'entends et je mange. D'accord. Et je me nourris du son et de la vue et de ce que... voilà, c'est comme ça qu'ils arrivent à... Tu vois, je vois des... des fûts... des fûts qui te balancent comme ça, ça dégouline, ça... Tu vois, le courant, il a inversé. D'accord. C'est pas l'eau qui jaillit de la bouche, c'est plutôt on te donne des... dedans. Et ça rentre, ça rentre, ça rentre, c'est un débit quand même assez important. D'accord. Bon, ben parfait. J'ai... noté encore par rapport à l'Oscar, est-ce que la personne qui se voit du coup gratifiée par cette statue en la plaçant dans sa maison, est-ce que cette statue agit sur... l'environnement, tu avais dit déjà qu'il y a le rayon, que tout est... Est-ce que... est-ce qu'elle... est-ce qu'elle est là pour modifier à la limite la personne ou pour la ramener vers quelque chose ? Alors là, c'est pas que la personne, c'est au niveau de la Terre. Au niveau de la Terre ? Ouais, c'est tellurique plutôt. C'est que ça émet des ondes et qui se propagent tout autour. Donc, est-il possible... Et en fait, c'est des points stratégiques. D'accord. Connecte-toi, si tu veux bien, encore à attribution des Oscars. Est-ce que du coup, on sait exactement où ils choisissent où va partir le statut ? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils choisissent les acteurs, mais ils choisissent aussi où il va partir le statut pour la positionner sur un endroit précis ? En fait, c'est ça. c'est que c'est pas l'acteur qui a choisi, c'est le lieu stratégique sur des points bien précis sur la Terre pour émettre des... En fait, c'est comme des antennes. Oui. Et tout est programmé pour que tel acteur et cet Oscar-là habitent à tel endroit. D'accord. Et je vois sur le... sur l'espace... C'est vraiment des points stratégiques, ça... Pour faire un parallèle avec les antennes de téléphone, tu sais. D'accord. Pourquoi, du coup, j'imagine parce qu'il y a des acteurs français qui habitent certainement à Paris, ils ont été récompensés probablement plusieurs fois. Est-ce que la concentration de ces statuts sur un endroit précis augmente les transmissions ou augmente la... la... Je ne sais pas. Je vois le... Je vois Paris souterrain qui est très... Comme une flaque. C'est un point stratégique. D'accord. Mais il n'y a pas que... Il n'y a pas qu'Hollywood. En fait, ils essayent d'en mettre un petit peu... Ils propagent de plus en plus, si tu veux, dans le monde entier. Je voudrais juste... Après, ça fait comme un virus, si tu veux. Oui, je vois, je vois. C'est que même si la personne déménage, ça y est, c'est implanté, c'est voilà. Oui, oui, c'est un peu ailleurs. Oui, énergétiquement, le statut reste là où elle était posée. Voilà, énergétiquement. Et du coup, même si elle bouge, elle va se réimplanter encore. Ça fait comme des sauts, des pics. Est-ce qu'il y a la possibilité de la désintégrer tous ces flux par magnétisme ou des autres techniques d'agir sur maintenant quand on a un faux ? Est-ce qu'il y a une possibilité de neutraliser ces zones qui sont émises ? Alors là, ce que je vois tout de suite, c'est le fait de croire en cet objet qui est une réponse. Ah, le fait de croire dans ces objets. Ça lui envoie des ondes, ça lui redonne de l'énergie. D'accord. Donc en fait, ça peut fonctionner comme un égrégore en fait. Exactement. Et si tu arrêtes ça, si tu arrêtes de prendre ces statuts comme une récompense le vainqueur et le meilleur, il n'a plus cette énergie-là donc du coup ça s'éteint. Il ne faut plus lui prêter attention pour le devenir en fait. Il faut se détourner de toutes ces récompenses, soi-disant récompenses. Il lui laisse brouf la récompense. Dans le statut d'Oscar, tu as parlé de cinq rayons. Est-il possibilité quand même qu'il s'est incrusté une petite rayon lumineux qui contrebalance un petit peu ou non ? C'est vraiment... C'est pareil, ils sont partout aussi. D'accord. Bon. Ils sont même dans des postes stratégiques, politiques, ils sont partout. Le plus dur ? C'est l'erreur qui a été faite auparavant, c'est d'y aller franco et frontalement. Là, il faut y aller comme un serpent, si tu es doucement. Oui, oui. Je comprends tout à fait. S'imposer naturellement sans passer par la force. Oui, là, je vois l'image de laisser les portes ouvertes comme ça. Petit à petit, on ouvre la porte et la lumière, elle rentre. Uniquement, simplement. Parfait. Sans force, sans rien. Après, je voudrais encore demander cette statue. Tu as parlé à un moment donné qu'elle est programmée. est-ce qu'elle la reprogramme chaque année par rapport aux objectifs fixés ou est-ce que c'est une programmation stable ? il s'adapte. C'est comme un virus, il s'adapte systématiquement. D'accord. D'ailleurs, là, ils sont en train de le refaire totalement différent pour le prochain. Tu peux être plus précis, ce serait peut-être bien, avoir un peu d'avance. Alors là, je retourne à l'image que j'avais depuis le début. Les allées et venues de ces reptiles, en fait, ils refaçonnent cet objet-là. D'accord. Oui. Donc, idéalement, c'est boycotté comme par exemple les globes boycottés Oscar complètement. pour lui enlever sa puissance. Et la statue de la liberté, la tour Eiffel. Voilà, tout ça, tous les symboles en fait. Tous les symboles qui sont très très hauts. c'est vrai qu'il y a un grand statut d'Oscar. Elle est quelque part, c'est une... Est-ce que tu vois un grand statut de l'Oscar ? Il la monte chaque année, je pense. Je la visualise et je n'arrive pas à la placer sur la carte. du monde. Ça peut être juste c'est moi peut-être qui me trompe, je n'ai pas trop de culture là-dedans, je ne regarde pas trop ça. Je n'aime pas en général la photo. Moi, je la vois bien. Je la vois bien cette statue-là, mais physiquement, je ne la vois pas sur une carte. C'est plus énergétique. Je la vois bien. Après, moi, je voudrais savoir bien sûr à quoi correspondre parce que tu avais dit qu'Oscar, c'est un mot de clé. Par exemple, si tu te connectes à O, est-ce qu'il y a un mot qui te vient ? Il a tout de suite sur le bon sens. Si je le traduis, sur le bon sens. Est-ce ? Oui. Tout à l'heure, ce n'était pas français. Tout à l'heure, c'était dans leur langage à E et indescriptible. On ne peut pas le traduire du tout. Oui. Soumission. Si on se connecte à C. Crime. Oh, dis donc. A ? S. Souvir. Et si on se connecte à R. J'ai une rupture rompre, mais... C'est peut-être positif, R. la seule lettre dans la clé. Non. Tu la ressens entre comme positif ou négatif ? Toujours on reste dans... Elle est neutre, c'était. Neutre. Porte d'entrée. Elle est neutre. Alors, est-ce qu'elle a été neutralisée ? Oui, je vois le mot neutralisée. Elle est neutralisée. Bon, parfait. Pour moi, c'était très clair. J'ai dessous le mot, là, si tu veux, j'ai le mot raser. Ah. Raser, quoi ? Si tu te connectes dans plus profondeur ? Mais sans te mettre en danger, Sylvie, parce que là, depuis un moment, j'ai froid. l'image de... Tu sais, c'est... la déflagration d'une bombe, quand elle est l'onde, elle part sur toute la Terre comme ça. Et je vois sur toute la Terre cette onde-là pour éradiquer tout ce qui est vivant sur la Terre. Existant. Et donc, c'est pour ça qu'interposé les lettres, il y a rompre et rupture. Et qu'elle est devenue neutre parce que ça a été neutralisé. Mon Dieu, quand je me dis qu'il y a partout des statues qui sont implantées dans le monde... Oh, bref. Ben, pour moi, c'est bon. Je ne vais pas approfondir plus que ça. On est déjà à une heure vingt. Donc, est-ce que tu es prête à rentrer ou est-ce que tu vois encore quelque chose que tu voudrais partager? Alors, j'ai l'énergie de... 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 c'est... la tristesse. La tristesse à la base. On va envoyer beaucoup d'amour à Hollywood, n'est-ce pas? Et puis, on va voir comment ils vont aimer. Bon, bref. Donc, on a fini sur une étoile de lumière avec une énergie qui nous dit pas inquiétude. Et puis, on va rentrer alors. Donc, je vais faire le décompte de 3 à 1. Et à mon 1, tu vas être complètement ramené dans ici et maintenant. Parfaitement ressourcé. Donc, 3. Tu déconnectes de toutes les images et de tout ce que tu as vu, de toutes les personnes, de toutes tes énergies. de toutes les égrégores entités, peu importe de tout. Tu déconnectes de tout. À mon 2, tu modules tes fréquences pour trouver la fréquence de plénitude, de bon-être, bien-être, de bonheur, la fréquence qui te conviendrait le mieux pour passer une belle journée. Et à mon nom, tu vas ouvrir les yeux et tu vas être parfaitement ici et maintenant. Et à... Alors, bonjour Sylvie, comment tu te sens ? Bonjour Katharina, ça va ? Ça va ? Tu ressentes pas douleur particulière, quelque chose qui te dérangerait ? Ça va ? Pas du tout, très bien. Bon, pas cool. C'était bien de finir sur une étoile, sur une étoile de lumière, quand même. Bon, je vais arrêter enregistrement. Donc, merci et au revoir. Merci, merci à toi, au revoir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione d'ipnosi investigativa. In realtà, non esiste una sessione d'ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione d'ipnosi, però è che non esiste una sola sessione d'ipnosi per dire si è fatta l'investigazione per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché e perché no anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua a qualche metro di distanza cercando di utilizzare un mezzo che è quello della corda vocale che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa. La lingua diciamo da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa. Il codice il linguaggio è diverso ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti attraverso le espressioni facciali per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua però però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine ma non solo dobbiamo anche pensare che l'altra persona che parla un'altra lingua che viene da un'altra cultura potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come x in y per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso per esempio sì e il no da sinistra verso destra no in alcuni paesi orientali come le Filippine credo o qualcun altro utilizzano esattamente gli stessi segni ma al contrario no sì immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale sì che per l'altro invece no cosa voglio dire con questo esempio estremo che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante però la percentuale di inquinamento di distorsione di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto quindi fare una sessione investigativa mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio o di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente è assolutamente inutile quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi quando fate delle domande quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni ma è un veicolo di movimento di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro come si fa quindi investigazione in ipnosi il lavoro non è semplice il lavoro è lungo difficoltoso stancante è necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone ci lavoriamo danno dei risultati quindi per noi sono buone e come abbiamo fatto ad avere queste informazioni per esempio come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X poi ci sono magari quelli anche un po' più alti ma hanno un corpo strano hanno una pelle grigio verde hanno degli occhi grandi a mandorla neri senza una pupilla visibile non hanno quasi bocca né naso né orecchie hanno soltanto delle fessure non hanno organi genitali hanno delle degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle cinque del corpo umano eccetera 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 o possiamo prendere un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili gli animali rettili terrestri o gli animali gli invertebrati gli zetti terrestri perché? perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona nonostante sia anch'essa contaminata perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni fatte da tantissime persone con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sanno non sapevano degli altri questo dato può essere più o meno rilevante sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione non è già la grande che esiste non è così impossibile lavorarci da tutte queste sessioni da questo grande numero di sessioni migliaia diciamo migliaia noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte che è in comune a tutte o a quasi perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione perché no ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo discartabile scartabile e lì possiamo prendere per buona questa informazione quindi se noi su 10.000 persone diverse con operatori anche diversi in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide a forma di mantide religiosa o il rettile a forma di lucertola per esempio di serpente o di quello che sia o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso o se vediamo dei sotterranei eterici non fisici nel sottosuolo terrestre soprattutto sotto le grandi città dove c'è concentrato molto potere molta energia di questo tipo e che più ne più ne emetta se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni certi tipi di forme in certe parti del corpo e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte eseguite realizzate da tanti anni a questa parte significa che quella è una informazione affidabile e vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima su un 100% staremo credo forse più in basso di un 2-3% immaginate tutto il resto è spazzatura è informazione spazzatura si spazzatura c'è anche un'altra cosa da dire supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa tizio cosa fa caio cosa fa sempronio arrivano delle informazioni e si dice che tizio è biondo caio è zoppo è sempronio è uno sportivo intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve d'accordo ma poi c'è da dire che una coscienza un essere in ambiente subliminale la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni mi potreste dire e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno cosa non fanno intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare a meno che non lo recida non lo annulli quindi quando io faccio la domanda a un essere se lo faccio attraverso l'interferito mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottosta alla volontà dell'interferito sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video di sclosures però se io voglio fare un'investigazione sopra tizio caio sempronio che non hanno nessun collegamento nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi non è detto che mi arrivi questa informazione assolutamente potrebbe esserci completamente un muro come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque ma non è detto e comunque quando ci arrivano informazioni in una situazione di non interferenza o non interazione non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere o qualche altro essere qualche altra entità furba approfitta della situazione osserva quello che sta succedendo si mette in mezzo si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte prima perché non è detto che debba conoscerle e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio e quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come? per lavorare su un soggetto da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'opnosi affidabile un'ipnosi con un livello di informazione certa con una alta percentuale di informazioni certa non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi analizzandola e spiegando il perché spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi che poi anche è molto istintivo supponiate che supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet per esempio un fatto di cronaca voi preferite mettervi su un sito ufficiale a caso lanza in italia a dnkronos qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa non possono trasmettere una bufala sicuramente verrà sicuramente manipolata ad altri livelli ne parleremo in altri video ma a livello base la fonte è certa sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito il primo blog che vi passa davanti magari ha 4 followers perché? perché non mi dà nessuna garanzia della certezza della certezza della fonte non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attinguano quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi perché dico spazi ristretti perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo nello spazio storici parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare sarebbe quasi impossibile farla in questa maniera ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione se noi prendiamo per esempio investiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica ecco se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili presuntamente affidabili con un numero di sessioni sicuramente alte ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche su temi molto più generici quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi in dettagli per poi alla fine quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro mettere insieme tutti i puzzles questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi quando si fa ipnosi investigativa la sessione per risolvere una problematica un problema con un presunto una presunta origine esoterica di un cliente di una persona è un'altra cosa sono altri metodi altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera a un altro scopo grazie ci vediamo al prossimo video disclosure ciao 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 ciao